Bonjour à tous, donc évidemment vous savez que les unités de production nucléaire, on a dans notre salle, il faut savoir c'est que personne ne souhaite d'avancer un nom, donc la protection périmétrique, je dirais la protection de la station est importante, c'est réglé par des lois, mais effectivement on ne peut pas tout vous dire, on va essayer de vous expliquer le maximum de choses, tout en restant dans nos prévotatives, les grégaliennes. Ce que je propose c'est que Yvan Martin, du système à SESCAS, puisse faire un petit rappel de c'est quoi notre protection, et après on nous sert à réfléchir, c'est qu'est-ce qui se passe ailleurs, c'est des domaines aussi sensibles, qu'est-ce qu'on peut trouver comme, je dirais, nouvelles méthodes, nouvelles technologies, qui peuvent être des plus, des moins, comme les drones par exemple, parce que c'est un sujet dont on a parlé l'an dernier assez souvent. Donc je passe à parler à M. Martin. Bonsoir, comme je vous l'ai dit, c'est la conférence de la main de moi, il y a quelques jours que j'ai découvert le sujet de la table ronde, et j'ai appellé le sujet, et j'ai dit que vous n'y pensez pas. Donc dès qu'on parle de sécurité, la façon dont on met les dispositifs, que l'on met en place, c'est lui en sacré l'idée de vulnérabilité, la sécurité et de vulnérabilité, c'est d'abord. Par contre, ce loi ne dit pas la sécurité, mais pour vous expliquer comment on a sur la sécurité sur nos sites, parce que c'est la sécurité dont nos salariés, mais les citoyens aussi. Alors, tout à l'heure, c'est été dit aussi par Thierry Marquez, je crois que si un accident arrivait, une centrale nucléaire, au CERC, dans un établissement du CEU, dans l'interaction d'application militaire, ça nous condamnerait durablement. Alors, voici ce qui s'est passé d'ailleurs au Japon. Alors, le CEU, vu sa création, donc c'est l'ordonnance de 45, le Général de Gaulle, de suite a été mis en place des équipes de sécurité, des forces de sécurité, on les appelle les forces locales de sécurité, qui devaient assurer les missions essentielles. Je dirais qu'il y a trois grandes missions qu'on les assure, avec beaucoup de talent, et on a pu le voir dans différents domaines aussi, bien dans la protection incendie, puisqu'elle assure la protection immédiatement de nos installations, le sururalité, puisqu'on peut avoir de la topologie, mais aussi encore des sectionnaires majeurs, et la protection physique, qui nous intéresse le plus. Alors, le CERC, nous sommes un opérateur de l'État, et on doit assurer la sécurité, attention, la sécurité des moyens propres, la protection physique de nos installations, et tout à l'heure, on a parlé de référentiel. Pour ce qui est de la direction des applications militaires, donc, on a un référentiel de menace qui est arrêté par le ministère de la Défense. Notre sécurité, je la repose sur deux points, et puis je citerai après la façon dont on peut l'exercer. La première chose, elle repose sur les moyens statiques de la Défense. Les moyens statiques, on ne quitte pas la même définition, il y a quelques temps, le ministre intérieur a expliqué sa définition des moyens statiques. Pour nous, les moyens statiques, c'est une défense en profondeur de nos établissements, qui dit, quand on a la réglementation, il faut avoir trois barrières de protection, qui sont, ce que vous avez vu, on a des clôtures qui sont assez accueillantes. On a aussi, vous avez vu, des bâtiments qui sont durcis, des moyens de mesure, des moyens de détection, et tout ça, c'est dit à des moyens de traitement de l'information qui se sont sophistiqués dans le temps, les capteurs aussi, pour pouvoir détecter, prévenir au plus tôt. Ensuite, on a des moyens de sécurité dynamique. Et vous les avez vus aussi en rentrant sur l'établissement, pour nous, ce sont les personnels qui assurent la sécurité. Vous les avez vus cet après-midi, en rentrant, mais pas forcément qu'ils allaient rentrer, et nos salariés viennent tous les matins avec le sourire sur l'établissement, parce qu'ils sont bien inclus. Ces moyens de ces équipes d'intervention, ce qui est important, c'est que, de manière générale, et que ce soit dans les deux domaines, je vais parler aux trois domaines, si je parle de l'intervention, la protection à l'incendie, le secours à victime ou l'intervention, c'est qu'on les forme. Ils sont formés, et ça repose sur quatre grands principes de leur efficacité. Il y a un certain nombre de salariés qui sont en nombre suffisant. Et ce qui m'a toujours impressionné, pour les avoir eus dans les départements que j'ai aimés, et puis aujourd'hui, les réactions de l'établissement, c'est que, quand on voit un feu d'incendie, que ce soit à Paris, dans un appartement, dans une cuisine, on voit de suite cinq, six, sept, huit quand même pompiers arrivés. Et on se dit, nous, sur l'établissement, on en a un peu moins quand même. Comment fait-on pour assurer une sécurité efficace ? Tout simplement, parce que nous avons des installations, et c'est pareil dans les autres établissements, qui sont comme ça, qui sont très instrumentées. C'est-à-dire qu'on fait une détection précoce de tout événement, qu'il soit d'incendie, qu'il soit de protection physique. Donc ça veut dire que je détecte précocement, et comme j'ai des équipes de sécurité qui sont proximités, on intervient immédiatement sur le phénomène, qu'il soit de protection physique ou incendie. Donc ça veut dire détection précoce, intervention très rapide. Mais le plus que nous apportons nos équipes, parce que c'est le site ou l'installation qui le veut, c'est qu'on les forme, et on les forme de manière très spécifique dans les installations, à un risque présent. On a du risque chimique, on a du risque nucléaire, on a du risque électrique, on a du risque de transmission. Et c'est grâce à cette très grande formation, ce très grand professionnalisme qu'ils ont, qu'on arrive à être assez actifs. Et l'autre chose, c'est que, pour nous, il faut que nous souhaiter, comme je le souhaite à mes collègues de l'EDF ou d'Arreba, c'est que nos agents de sécurité, c'est une assurance. Une assurance, on la peigne, mais c'est pour pas qu'elle sert. Donc, la journée, ils sont, ou la nuit, les 300 jours, mais ils sont en permanence dans les installations pour apprendre les installations, pour les connaître. J'ai visité les Améga-Jouz après-midi, c'est une installation énorme, très complexe, et pour y intervenir dedans, on doit tenir un certain temps, je ne vous en parlez pas ici, qui est le temps très long pour que les secours externes arrivent, puisqu'on travaille aussi en cas de grosse intervention incendie, avec le SDIS, pour que le SDIS arrive sur place et à la main. Donc, le SDIS, c'est pas seulement à Bordeaux, mais quand vous avez un feu d'installation comme ça, ou il y a une utilisation, ou si vous avez du feu, quand vous êtes en banc d'occu, ou un ventilateur pour attirer le feu, vous voyez ce que ça peut faire. Donc, c'est ça qui fait la performance de nos équipes, et qui permet de le maîtriser. Et on l'a vu, puisque il y a eu des établissements du CEA où il y a eu des incidents, et les équipes ont été capables de le maîtriser. Bon, tout ça, c'est pas encore corico-interne, parce que ça, on le fait aussi avec les services de l'État, que ce soit dans le domaine de la protection physique, avec la gendarmerie, avec la police nationale, avec le SDIS, pour tout ce qui est protection incendie, avec les CRS, où on fait des exercices communs, où on s'entraîne, on fait des scénarios, des scénarios catastrophes, on fait des exercices de crise, on mobilise toute la chaîne, que ce soit ici, que ce soit à Paris, que ce soit dans les différentes, ou avec le préfet, pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir faire. Et c'est grâce à tout ce dispositif que l'on met en place, qu'on peut assicurer la sécurité de nos salariés, qu'on met en premier, et puis la sécurité des citoyens qui nous entoure. Voilà. Je vais demander au général, Jean-Michel Chereau, qui travaille dans une très grande installation, pour voir quelles sont les activités qui prédominent dans leurs grands principes, et est-ce que c'est semblable à ce qu'ils font les autres exploitants, ou est-ce que vous avez des spécificités ? Moi, j'aurais tendance à dire qu'on est très semblables au CEA, parce qu'on est un même historique, je dirais. Donc on a une même structure qui est la structure de la structure de l'EFS, et dont on est particulièrement satisfait, et qui sont formés de la même façon que le soin au niveau du CEA. On a par ailleurs, mais comme le CEA également, un protocole historique avec leur aide, qui nous permet d'assurer l'information de ces gens-là, et en particulier d'assurer leur formation, surtout ce qui est technique d'intervention. Ce sur quoi je voudrais quand même insister, c'est qu'aujourd'hui, cette protection est en complète évolution, dans la mesure où il y a un organisme qui vient de voir le jour, qui s'appelle le COSEN, c'est le commandement opérationnel spécialisé dans la sécurité nucléaire, qui va être sous double tutelle, un tutelle du ministère de l'énergie et du ministère de l'Intérieur, et qui aura vocation de coordonner et des actions de protection sur nos sites. Pourquoi je dis que c'est important ? Parce que, comme l'indiquait M. Ibramartin tout à l'heure, cette protection, c'est un exercice, je dirais, collégial. Et donc, c'est une coopération étroite état-opérateur. Et moi, c'est ce que je me plie à rappeler, en particulier, Gérald Cormier, avec le nouveau patron de cet organisme-là, c'est de lui dire, dans cette affaire-là, tout à partie amont, c'est l'affaire d'état, c'est l'affaire du renseignement. Il est évident que ce n'est pas renseigné en amont. On a toutes les chances de faire surprendre. Donc, il faut que cette fonction de renseignement fonctionne. Aujourd'hui, je pense qu'on peut mieux faire. Après, il y a l'opérateur qui doit faire son boulot sur son site. Et lui, donc, sa mission, c'est de détecter, retarder, suivre l'intrus, les contenir. Les contenir, pourquoi ? Les contenir jusqu'à ce que le calendrier arrive. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a à nouveau l'État qui doit intervenir derrière. Et là, aujourd'hui, on a un vaillon faible. C'est les aimants d'intervention de la gendarmerie de la police qui doivent venir compléter le dispositif. Donc, c'est tout ce dispositif-là qui doit aujourd'hui fonctionner. Il faut qu'on ait vraiment cette complémentarité entre les opérateurs et l'État. Pour revenir, donc, au groupe Areva, nous, on a un petit peu ou trois cinq pattes et chacun de nos sites est assez différent l'un de l'autre. On a des sites de forte dimension et d'autres moins. On a des FAS, effectivement, sur nos deux sites majeurs, c'est-à-dire LAG et Tricastin qui fonctionnent strictement comme ceux du CA. c'est des gens qui sont bien formés, bien entraînés, qui font un travail tout à fait remarquable, qui donnent confiance à nos salariés. Les gens sont en confiance avec ces gens-là et ça, c'est important. Et avec ce qui s'est passé récemment, j'ai le sentiment également que sur le site, il y a une dimension supplémentaire qui a été prise. Les gens se rendent compte que la menace, elle est bien là, elle a pris une nouvelle forme mais elle est bien là et donc on a des gens qui sont beaucoup plus sensibilisés en matière de protection et qui, aujourd'hui, nous font remonter beaucoup plus facilement ce que moi j'appelle tous les signaux faibles. Ce qui ne faisait pas le cas avant, avant la protection, c'était la dernière route de la charlotte. Aujourd'hui, les gens se rendent compte qu'ils sont concernés et qu'ils sont acteurs de leur protection. Donc il y a effectivement les éléments chargés de la protection mais il y a également tout le monde qui commence à être acteurs de sa propre protection nous-mêmes. Mais j'insiste sur le fait que la manquée en puissance du COSEN pour nous c'est quelque chose de très important et donc on travaille avec le général Corby là-dessus. Et je pense que ça c'est une bonne chose de toute façon parce que l'ensemble des acteurs soient effectivement bien parvénés. Merci monsieur Gérald. Bon, je tiens à réagir un petit peu tout à l'heure sur les moyens et je peux vous donner la parole. Merci beaucoup, rassurez-vous, je ne suis pas un épidermique donc je ne reviendrai pas sur ce que j'ai pu entendre à un moment donné mais au contraire je vais continuer sur la question pour démontrer justement cette complémentarité parce que je pense que le général Chérault était vraiment effectivement dans le sujet quand il évoquait cette création récente du commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire le texte je l'ai devant moi paru au genre officiel le 24 août. On a vraiment avec cet outil en fait une double recherche et je vais lire le texte mais simplement très rapidement pour l'imager premier temps on est effectivement dans le cadre du ministère de l'Intérieur son commandement spécialisé étant sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie il est chargé de coordonner dans les domaines relevant des compétences du ministère de l'Intérieur donc vous voyez c'est vraiment le premier temps de son champ de compétences l'ensemble des mesures destinées à assurer la protection des matières nucléaires de leurs installations et de leurs transports contre tout acte de malveillance je reviendrai bien sûr dans la deuxième partie de ma prise de parole sur les moyens que l'on a en place et effectivement le deuxième point le général avait raison de préfigurer de préfigurer la création d'un service à compétence nationale dédié à cette mission de coordination à ce titre il a notamment vocation à élaborer des questions de doctrine conduire des études proposer toute modification législative et réglementaire j'ai été plus rapide bien sûr dans ma lecture du texte sur ce volet là mais là je partage totalement le sentiment du général Chéreau effectivement on voit bien aujourd'hui notamment bien sûr dans le cadre d'un satitude majeur qui est le nôtre aujourd'hui en matière de prise en compte de la menace terroriste on voit bien le souci de nos autorités gouvernementales de franchir un nouveau cap en matière de protection et de capacité bien sûr d'intervention les moyens d'intervention aujourd'hui de la gendarmerie je ne regarderai pas sur ce que j'ai monté qui m'a fait réagir parce que je pense qu'on pourrait discuter très longtemps du sujet bien évidemment mais je vais quand même essayer d'en montrer les forces certainement aussi les perspectives pour quand même peut-être rétablir quelques capacités de complémentarité bien évidemment ça sera bien compris sur le sujet bon le système de la gendarmerie dans le cadre de la protection notamment bien sûr des centres nucléaires de production d'électricité c'est vraiment un système complet le vocable qui a été utilisé en termes de profondeur tout à l'heure je vais le refaire bien sauf que finalement je vais l'inverser tout à l'heure on parlait de la profondeur à l'intérieur de l'enceinte je vais l'inverser dans la profondeur à l'extérieur de l'enceinte et c'est là où vous comprenez bien sûr le caractère de ce caractère complet de la capacité de la gendarmerie première capacité bien sûr c'est la capacité de protection capacité d'intervention là encore la règle du jeu a été posée tout à l'heure on en avait parlé avec le modérateur justement il est évident que je ne rentrerai pas dans beaucoup de détails sur le sujet dans la mesure où pas mal des éléments que je pourrais mettre en lumière sont bien évidemment classifiés des forces donc vous le comprendrez très très facilement je vais plus m'attacher à la question des concepts bien évidemment donc il y a là des forces spécialisées des plotons de protection de sécurité et de protection de la gendarmerie qui sont attachés à chaque centre nucléaire de production d'électricité avec un effectif qui va varier avec des équipements qui sont de très haut niveau avec une formation encore de très haut niveau et avec une capacité d'intervention à l'intérieur de cette centrale face à toute menace bien évidemment on parlait tout à l'heure de référentiel de menace de typologie de menace on est vraiment sur ce cadre là l'intervention neutralisée bien évidemment dans toute la mesure du possible au moins fixée bien sûr donc protection intervention troisièmement coordination coordination et là vous commencez à sentir cette notion de profondeur parce qu'effectivement ce ploton de sécurité et de protection il a à la fois une compétence sur l'intérieur du site le périmètre intérieur mais également sur tout le périmètre immédiat du site dans ce périmètre immédiat du site il y a bien évidemment d'autres unités de la gendarmerie qui sont compétentes avec tous nos camarades de la gendarmerie départementale qui sont développés dans le maillage territorial que vous connaissez et là encore on parlait de renseignement cette capacité elle est majeure bien évidemment parce que les gendarmes départementaux ont ceci qu'effectivement ils sont très présents sur le terrain ils disposent d'outils à la fois de modes opératoires en termes de recherche et d'outils informatiques et de telles communications qui sont quand même extrêmement agréables et extrêmement poussées qui permettent d'avoir une intégration dans un système qui est très rapide là encore cette coordination elle est d'autant plus importante que les personnels qui sont attachés à ces plotons de sécurité et de protection ont dans leur tâche une capacité de travail dans le domaine de ce qu'on va appeler le maintien en condition opérationnelle avec les unités extérieures de la gendarmerie appartementale c'est à dire que non seulement ils ont un contrat opérationnel décrit avec le protocole signé avec EDF mais ils peuvent dans des conditions très strictes et très définies bien évidemment intervenir au profit des unités de la gendarmerie appartementale qui peuvent être confrontées à une situation avec un forcené ou autre situation qui demanderait une capacité d'intervention supérieure à celle d'un ploton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie un psy que vous pouvez connaître dernier élément de doctrine vous voyez protection intervention coordination intégration là vous l'avez vu tout à l'heure avec effectivement le protocole ARREVA-RED on a bien évidemment pour nous une capacité d'intégration de l'ensemble de nos moyens qui va jusqu'à l'intervention bien sûr du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale vous voyez là encore quelque chose qui aujourd'hui est très très évoluée dans l'ensemble de cette prise en compte de la menace et sur laquelle nous essayons encore mis en perspective de travailler de manière là aussi le plus poussée possible et le plus précis possible tout cela et là ce sera vraiment la perspective que je peux ouvrir tout cela s'inscrivant aujourd'hui totalement dans le schéma national d'intervention défini par le ministre de l'intérieur avec cette volonté du meilleur prise en compte de la menace terroriste cette volonté d'avoir une couverture du territoire en matière de capacité d'intervention quel que soit le lieu territorial de l'intervention avec les unités qui sont les plus promptes à intervenir qu'elles soient de la police nationale de la gendarmerie vous voyez véritablement au-delà de la gendarmerie il y a vraiment une intégration aujourd'hui qui est encore plus poussée entre nos différentes unités au profit de la sécurité de vous tous de la sécurité de nos concitoyens bien sûr je pense qu'on vous a rassuré mais par contre on est toujours très modeste et très humble et donc ce qui est important c'est de voir ce qui se passe à l'extérieur donc je vais demander à monsieur Branson qui a de bonnes compétences dans le domaine de pouvoir aborder des sujets pour voir ce qui se fait mieux à l'extérieur qui pourrait éventuellement donner des pistes de progrès dans ce que l'on va réaliser je ne vais peut-être pas pouvoir répondre très facilement à la question mais je vais la présenter d'une certaine façon je dirais que tout d'abord le problème c'est de faire rentrer la sécurité dans l'entreprise faire rentrer la sécurité je dirais qu'il y a de diverses façons vous pouvez l'aborder par les lois vous pouvez l'aborder par une sensibilisation ou vous pouvez l'aborder par une culture complète de sécurité et je vais prendre trois exemples je dirais que dans les entreprises on peut trouver des approches qui mettent la compétitivité en place comme étant la base de ce que doit travailler l'entreprise et vous avez des groupes qui ont amélioré la compétitivité il y en a d'autres qui vont mettre en place la qualité et qui vont dire on va pendant cinq ou six ans se forcer à faire des produits de qualité et avoir des réactions de qualité il y en a d'autres comme Dupont-de-Nemours qui est mort aux Etats-Unis d'un chimiste qui a failli perdre sa situation à cause de vaccins locaux qui ont fini par mettre au centre du préoccupation de l'entreprise la sécurité et là ils se sont aperçus progressivement qu'en fait tout le reste venait de cette façon de mettre au centre la sécurité la qualité venait derrière très facilement et la compétitivité suivait également pourquoi ? parce que c'est la notion d'analyse de risque qui fait rentrer progressivement en compte cette sécurité dans l'entreprise que ce soit à l'intérieur pour le comportement des gens en face d'un danger ou à l'extérieur lorsque les gens vont avec leur ordinateur par exemple à l'extérieur voire pour les voisins même de l'entreprise quand dans la maison Safran que j'ai retraité maintenant mais je dirais quand quand il se dit dans la région bordelaise que la jambe du Saint-Méneur est polluée par le perclorade c'est pas bon c'est pas bon pour personne ni pour l'entreprise ni pour les gens qui sont autour ce sont des choses qu'on règle facilement en coopération avec la CUB mais quand même ça donne une image un petit peu délicate et les médias s'en emparent il faut donc se battre contre ça en mettant la sécurité au centre de la préoccupation de l'entreprise et là je pense que tout vient derrière relativement facilement que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise Dupont d'ailleurs Dupont-de-Nemour est très fort dans le cours qu'il donne et je peux inciter tous les industriels qui peuvent être dans la salle d'aller suivre une formation Dupont-de-Nemour de 2-3 jours qui n'est pas excessivement chère et qui effectivement est très porteuse au niveau des comportements de la sécurité Le deuxième point dans l'analyse si je le regarde encore pour quelques minutes c'est la naissance de tous vos métiers et de la sécurité notamment ce qu'on appelle les risques managers parce que c'est grâce à eux que je dirais cette culture dont je parlais à l'instant va rentrer par non pas une réaction vis-à-vis du danger mais une réaction une analyse permanente des risques qui peuvent intervenir à un certain moment plus une gestion de crise c'est-à-dire c'est le binôme entre l'analyse de risque et la gestion de crise qui va donner un comportement plus sécuritaire de l'entreprise et quand on a un incident tel que ce que tu vous citais tout à l'heure et ça a été dit aussi dans le tableau de précédent quand on a un incident de communication ou quand on a quelque chose qui va dans la presse à l'extérieur si on ne sait pas gérer la communication que l'on peut faire il peut y avoir des conséquences catastrophiques pour l'entreprise voire sa disparition en temps d'un moment et donc c'est effectivement extrêmement important de pouvoir faire entrer dans les principes même de l'emploi de l'entreprise cette culture sécurité et dans ce cas-là ça répondra assez facilement vis-à-vis de l'extérieur c'est vrai que Dupont-de-Maur c'est un spécialiste de la prévention des risques au sens cadre et ils vont très très loin puisqu'ils vont jusqu'à mesurer même les événements domestiques chez leurs salariés absolument c'est vraiment très très impressionnant et c'est vraiment plus que je peux dire donc là on a vu tout ce qu'il faudrait faire donc il y a aussi des exemples je pense monsieur Monzec PDF vous occupez de sécurité donc vous n'avez sûrement pas les mêmes problèmes que nous mais vous en avez autant et je pense que vous avez des solutions oui effectivement alors il faut toujours rester relativement humble en matière de sûreté sécurité mes propos vont complètement appuyer ceux de monsieur Laurentson c'est exactement la voie que j'ai choisie chez TDF pour en faire pour faire de la sûreté sécurité juste peut-être au préalable de façon à bien situer le contexte TDF c'est qui alors je suis un peu le petit poussé autour de mes prestigieux partenaires de cette table ronde TDF c'est pour ceux qui ont peut-être connu la télé en noir et blanc anciennement en télédiffusion de France et bien voilà nous en sommes les dignes successeurs pour en prendre des propos un peu plus sérieux TDF aujourd'hui c'est une grosse PME avec 1500 collaborateurs plus de 10 000 points de présence sur le territoire métropolitain et ultramarin dont à peu près 200 sites sensibles donc on fait à peu près 800 millions de chiffres d'affaires annuels nous exerçons surtout dans le domaine de la diffusion audiovisuelle tout simplement à partir des sites sensibles et donc on diffuse les programmes notamment de la TNT où on a une grosse part de marché nous hébergeons également sur nos infrastructures l'ensemble l'ensemble des opérateurs mobiles mais aussi les services de communication des forces de sécurité intérieure ce qui est aussi une sensibilité toute particulière enfin TDF aujourd'hui est doté de son propre réseau d'ultra haut débit qui permet d'interconnecter l'ensemble de ces sites de façon à être même capable de transporter les signaux de nos clients alors vous me direz la sûreté là-dedans je dirais le défi majeur du directeur de la sûreté d'une PME comme TDF qui intervient quand même dans un secteur très concurrentiel forte concurrence donc qui dit forte concurrence forcément très forte pression sur les coûts sur les coûts de fonctionnement mais également sur les coûts sur les investissements eux-mêmes et donc le premier défi du directeur de la sûreté c'est de convaincre convaincre qui sa direction générale puisque c'est eux qui vont en délivrer le budget pour les convaincre je pense qu'il faut déjà avoir accès on peut y avoir accès en développant une crédibilité dans nos actions du quotidien pour exister tout simplement dans l'entreprise et ensuite élaborer une démarche structurée voilà une approche structurée sur la forme de plan stratégique qui va établir une stratégie sur plusieurs années et le premier acte de cette stratégie c'est de clairement identifier les enjeux en matière de sûreté pour l'entreprise monsieur Laranson l'a dit de manière très juste tout à l'heure il s'agit de la sûreté et donc des conditions favorables du développement de l'entreprise pour assurer justement sa survie celui qui ne se développe pas aujourd'hui fait marche arrière et donc quelque part s'expose à des menaces et à une disparition éventuelle parce que seul le cadre réglementaire ne suffit pas pour convaincre les directions générales d'allouer des budgets en matière de sûreté ensuite je crois qu'il faut bâtir sa stratégie sur un corpus documentaire clairement défini donc déjà ça commence par une politique générale de sûreté qui soit claire signée par le PDG qui soit diffusée et connue de tout le monde donc pour qu'il y ait vraiment un principe de subsidiarité au sein de l'entreprise en matière de sûreté ça c'est je dirais quelque chose de très important ensuite il faut être capable d'identifier les menaces qui s'expriment contre son secteur d'activité ça permet je dirais de mieux contrôler et de réduire ses vulnérabilités deux exemples en termes de menaces concrètes sur le domaine audiovisuel un exemple européen qui s'est déroulé en semaine pas plus tard que le mois de mai donc il y a eu un acte de malveillance contre un pylône d'une hauteur de 300 mètres en fait des individus malveillants ont sectionné les cobans qui reliaient une partie du pylône au point d'encage au sol fort heureusement le pylône s'est effondré sur un massif poisé vous imaginez les conséquences si le pylône est installé sur une zone périurbaine comme peut l'être dans votre région celui de Bouillac donc ce sont des vrais risques avec des exemples de malveillance et en termes de cybersécurité notamment l'exemple le plus notoire c'est l'exemple de TV5 où c'est vraiment un acte de malveillance délibérée mais avec une volonté de détruire un canal de communication je dirais à portée mondiale et géopolitique on va dire donc les menaces en réel convaincre c'est loin d'être évident mais si on a une approche structurée on arrive à faire des choses concrètement notre budget aujourd'hui pour refondre le dispositif de protection de nos sites sensibles est un budget de 8 millions d'euros on peut vous lire en toute transparence ici donc c'est un vrai budget avec lequel on peut faire des choses sur des principes tout à fait simples qui ont déjà été évoqués autour de cette table qui sont des principes de défense en profondeur on va traiter la périphérie ensuite traiter la périmétrie faire du compartimentage tout simplement des fonctions après le contrôle d'accès détection d'intrusion et l'installation d'un système de vidéosurveillance tout ça opéré de manière sérieuse et bien maîtrisée par l'opérateur et je pense qu'on a un dispositif efficace avec des moyens justes certes mais suffisant pour faire quelque chose de performant ensuite il y a un point qui est aussi assez essentiel dans notre politique c'est la coordination des forces de sécurité ça c'est notre capacité je dirais à neutraliser les individus malveillants donc à nous d'être relativement réactifs sur la détection des événements anormaux et ensuite d'avoir une coordination efficace avec les services de police et de gendarmerie un point important je le répète parce que c'est la clé du succès c'est que la politique de sur-tête c'est forcément un engagement de la direction générale de l'entreprise et de travailler sur un modèle intégré dans les principes de l'entreprise voilà je pense les deux clés de la réussite d'une démarche sur-tête au sein d'une entreprise privée comme TDF voilà je pense que vous avez pu convaincre votre direction parce qu'en tout cas vous avez bien convaincu la salle par contre c'est vrai que aujourd'hui le monde évolue vite à côté comme vous vous souvenez des installations d'une carte de base avec l'histoire des drones les drones ça peut être des points positifs pour une meilleure surveillance et ça peut être aussi des points négatifs donc on est un grand spécialiste des drones est-ce que vous pouvez vous donner un peu vos détendances que vous voyez sur le marché et sur l'utilisation positive que l'on peut en faire merci oui alors c'est moi un petit peu c'est pas vous oui parce qu'on est R&Dron alors on est industriel mécatronique donc on est fabricant de drones aériens maritimes terrestres donc de systèmes autonomes et alors très tôt nous aussi on est accompagnés par la DPSD la DSLRI donc on est constamment on baigne dans un environnement de sécurité et de sûreté mais on fabrique en fait des systèmes qui vont être utilisés par les forces spéciales et les personnels d'intervention de surveillance et la technologie évolue et nous a permis de faire un certain nombre de choses avec notamment les drones volants par contre à chaque fois qu'on a un atout ça peut devenir un inconvénient qui peut être utilisé contre nous on a des bases réglementaires très fortes qui régissent un petit peu le fonctionnement la fabrication et l'usage par contre on trouve grâce à internet notamment enfin n'importe qui peut acheter un drone pour moins de 400 euros le manipuler avec son téléphone le faire voler à quelques centaines de mètres et même s'il vole que 10 minutes qui pèse 300 grammes qui vont 400 euros il peut embarquer une charge il peut embarquer des éléments toxiques ça peut être un danger donc tous les avantages on est obligé de les analyser c'est pour ça on travaille en tant que fabricant on remonte de l'information aux services de sécurité sur les technologies sur tout ce qui est transmission sur tous les points un peu clés pour leur permettre d'étudier les contre-mesures ou les moyens préventifs donc effectivement aujourd'hui par exemple on travaille avec des personnels de surveillance et d'intervention pour leur fournir des systèmes autonomes extrêmement rapides à mettre en oeuvre et qui vont pouvoir se déplacer très vite pour faire délever le doute par exemple une détection d'intrusion s'il faut aller vérifier si on n'a pas de caméra à cet endroit là ou ça déclenche un tour de process avec l'usage de drones l'utilisation de drones on peut les programmer pour qu'ils y aillent tout seuls et qu'ils fassent une levée d'août de jour, de nuit de près, de loin donc on a ces avantages là donc de la même manière on a des systèmes qui peuvent embarquer des charges utiles donc quand on fabrique un drone on essaye de lui laisser un maximum de capacité pour pouvoir embarquer un capteur une caméra une écoute un nez qui va repérer des odeurs et ces mêmes systèmes peuvent être utilisés pour embarquer des choses beaucoup plus négatives donc la technologie aujourd'hui l'avantage que ça a c'est d'accélérer le système de rapprocher de donner d'éviter à l'humain d'être immédiatement en contact avec un événement dangereux on travaille beaucoup avec les forces spéciales que ce soit les vôtres ou celle du 13 RDP enfin toutes les forces en général ils ont besoin d'utiliser ces systèmes là pour c'est un oeil déporté par exemple c'est plus le personnel qui va aller inspecter quelque chose de dangereux c'est le drone qui va y aller soit en roulant soit en roulant donc on a ces avantages là mais à chaque fois on est obligé de communiquer vers les forces de sécurité toutes les technologies que l'on aborde que l'on utilise tout ce qui sort de la recherche notamment des labos on a des superbes labos ici près de Bordeaux sur des systèmes de vol à médecins qui permettent de travailler avec une hétérogénéité des systèmes autonomes et de fournir des informations complémentaires mais par contre on doit donner de l'information sur comment ça fonctionne et comment on peut les détecter et mettre en place des contre-mesures donc c'est à la fois un avantage un atout mais il faut vraiment contrebalancer ça avec une communication forte nous on a la chance on est très accompagné par le DPSD dans les deux sens il nous aide à nous sécuriser parce que nous aussi on fait attention à la chasse d'informations on est pas mal on est pas mal attaqué notamment par des systèmes des virus qui viennent un petit peu nous ouvrir les portes et on a on a ce qu'il faut pour se protéger mais en même temps on donne de l'information sur la manière dont on conçoit les systèmes et on les fait interopérer donc les drones qu'ils soient aériens ou terrestres dans le cadre de la sécurité sont vraiment un atout par contre l'évolution et la banalisation de ces systèmes est extrêmement dangereuse et absolument pas réglementable on peut pas la gérer puisque il y a des pays où on n'a pas vraiment de possibilité d'agir en termes de règlements en termes de lois en termes de quoi que ce soit et ces pays là peuvent fabriquer très simplement des systèmes qu'on peut acheter donc on arrive dans un paradoxe je pense où on a à la fois un outil qui est très performant qui va éviter à l'humain de se retrouver dans une situation complexe mais quand même on aura l'information augmentée et paradoxalement n'importe qui peut utiliser le même système pour très simple vous avez peut-être en mémoire il y a quelques mois même peut-être un an une réunion avec Merkel beaucoup de monde beaucoup de sécurité et un gamin qui était de l'autre côté de la rue assez loin à 300-400 mètres n'arrivait pas à voir ce qui se passait il a pris son petit parot à 300 balles et puis il a envoyé son petit parot et le drone a atterri au pied de Merkel avec l'échelle d'état autour d'elle et la sécurité qui a été très surprise c'est pas normal on a des systèmes assez importants on a des possibilités d'agir sur des événements on a des possibilités d'anticiper par l'anciennement on se retrouve dans des quand on voit ces choses là c'est quand même assez étonnant d'où l'importance que les petites structures comme la nôtre ont dans l'idée puisqu'on fabrique tout on fabrique cette brique technologique donc il faut qu'on soit très très proche des services de sécurité pour ouvrir complètement et donner les informations on ne pourra pas par exemple un drone qui a son système de son petit GPS ça ne vaut rien GPS donc facile à mettre sur un drone un autopilote on le trouve sur le net gratuit donc ça n'importe qui peut le faire c'est pas très compliqué on lui programme sa course il est inarrêtable ou alors à moins c'est d'utiliser des brouillères extrêmement complexes il y a des technologies de l'anticiper en ayant des systèmes d'écoupes des radars assez de chips donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et ce qui est rassurant c'est que c'est pris en compte on est interviewé en permanence et on échange beaucoup donc le drone est même une solution une contre-mesure lui-même pour se défendre des drones qui viennent faire des attaques de l'investigation voilà donc c'est à la fois ça participe de l'évolution et puis de la préservation de l'humain quand il y a des conditions dangereuses et en même temps c'est à surveiller très fortement parce que il est lui-même en fait la source du problème on vous remercie c'est une question philosophique qui reste en place et puis là on va continuer parce que vous avez vu que toutes vos installations effectivement ça va se retrouver un petit peu à ce qu'on a raconté à la dernière table ronde on a beaucoup d'informatique beaucoup d'électronique beaucoup de capteurs de détection et aujourd'hui c'est quelque chose qui est anodin peut-être se révéler comme un problème particulier donc aujourd'hui la dernière question c'est monsieur Mathieu est-ce que vous travaillez pas que sur les automates mais sur plein d'autres choses en matière de sécurité alors par rapport à tout à l'heure je vous ai dit que la cybersécurité ça avait été quelque chose pour nous qu'on a appris un petit peu de façon douloureuse la sûreté par contre c'est dans notre ADN le groupe Siemens qui existe depuis plus de 160 ans fait les produits de sûreté depuis son origine donc ça c'est quelque chose qui pour nous est très important et on est vraiment là dans le cadre du système alors j'ai écouté l'intégralité des intervenants et on va se retrouver à chaque fois de par les produits et les solutions qu'on commercialise quelque part être le maillon entre l'information du terrain et les humains qui vont intervenir le premier lieu c'est la protection périmétrique on fournit des solutions contrôle d'accès vidéo de surveillance donc à chaque fois que vous voyez des lignes de barbelés peut-être quelque part derrière il y a des capers de chez nous qui sont là pour surveiller ce qui se passe et délivrer l'information en force de sécurité ensuite un métier qui est très très important chez nous c'est la détection de l'incendie et en fonction des métiers parfois son extinction donc là c'est un petit peu différent on n'étant pas forcément le feu de la même façon quand on est dans des stations électriques ou quand on est proche d'un réel et ensuite on va se rapprocher du coeur du métier je vais parler du nucléaire c'est ce qui nous amène à ce soir on fournit des équipements également donc proche de l'automatisme industriel pour tout ce qui est utilitaire dans la centrale et sur certaines centrales ou même le système de pilotage du coeur donc voilà là on est dans notre coeur métier la sécurité de fonctionnement je vous interroge sur un point qu'est-ce que tous ces équipements ont en commun il y a une chose qu'ils ont tous en commun le logiciel ils sont tous aujourd'hui uniquement faits de logiciel les blocs où tout était purement matériel est en train de disparaître pour plein de bonnes raisons et ce logiciel a un vrai souci aujourd'hui qui en assurant la sûreté peut devenir un ennemi des installations c'est la vulnérabilité au sens informatique alors vous allez dire il reparle de cyber force est de constater aujourd'hui que les systèmes de détection incendie ont leur travail depuis plus de 50 ans avec très très peu de ratés voire aucun raté en fonction des métiers la vidéo protection a prouvé c'est bien fait on arrive à retrouver des individus malveillants très très rapidement sauf que si ces malveillants ont auparavant modifié vos systèmes vous ne les retrouverez jamais si au moment de détecter un incendie votre système est devenu inactif parce que des malveillants vont verrouiller vous ne détecterez jamais l'incendie on va prendre un exemple tout simple pour finir vers l'ombre de l'automate programmable si vous avez un circuit de refroidissement qui est basé sur des automates programmables et que quelqu'un de malveillant a modifié le comportement du système vous allez arrêter de refroidir donc l'objectif c'est pas de faire peur aux gens c'est de dire la sûreté est un pilier important de la protection de notre patrimoine global notamment nucléaire mais si on n'y rajoute pas de volets cyber on aura qu'une étape qui aujourd'hui est magistrale donc ce que nous on fait au sein du groupe c'est ce que je disais précédemment c'est on essaye de faire converger et ça c'est assez compliqué je rejoins le monsieur de TDF on a besoin de faire travailler de façon cohérente les équipes sûreté et cybersécurité et ça c'est très très important parce que si vous le faites vos produits de sûreté deviendront plus robustes et donc plus fiables pour détecter des événements qui peuvent être majeurs donc c'est vraiment un domaine sur lequel nous on appuie ce qui a permis de mettre au point chez nous la création d'équipes pluridisciplinaires qui regroupent des ingénieurs en sûreté des ingénieurs en sécurité d'information et des ingénieurs liés au métier au process donc la détection incendie le contrôle d'accès et ou l'automatisme c'est donc tous ces métiers réunis qui nous permettent aujourd'hui de proposer des solutions je dirais meilleures plus adaptées mais le mettre au moins qui doit revenir quand on fait de la sécurité ou de la sécurité c'est l'humidité on peut faire ce qu'on veut la sécurité à 100% ça n'existe pas donc ce qu'on a besoin de faire c'est de vraiment coopérer tous ensemble clients finis donc le Céva par exemple ici les forces de sécurité quelles qu'elles soient et nous consultons l'intérieur pour que nos produits s'améliorent et deviennent de plus en plus fiables et on a boit l'ident mondial dans son domaine on apprend tout le temps tous les jours je n'ai pas été un très bon modérateur puisqu'on a dépassé les horaires puisque c'est l'ordre de ce coucher d'être beau c'est aussi une question urgente qui vous a écrit maintenant je propose d'arrêter à faire l'ordre merci merci Applaudissements